... Le but de notre manifestation d'aujourd'hui, c'est dans le cadre du jumelage entre Grosse-Bli et Klein-Bli du 50e anniversaire, de célébrer le 30e anniversaire de l'abandon du projet d'usine d'incinération connue sous le nom de projet Essise. Un petit comité s'était formé à l'époque sur Grosse-Bli, mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement Grosse-Bli qui était concernée, mais bien sûr la commune voisine de Klein-Bli, qui même était même plus concernée que Grosse-Bli, en raison des ventes dominants notamment, et donc on a très rapidement contacté les amis de la commune voisine pour mettre sur pied et créer la DFAG, la Deutsch-Françoisse Aktionsgemeinschaft, contre ce projet d'usine d'incinération. On a réussi à avoir une première réunion, une entrevue avec les responsables de la société Essise, qui se sont déplacés à Grosse-Bli pour nous présenter dans les grandes lignes leur projet, sans rentrer dans les détails, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un projet d'envergure, projet d'une envergure de 450 000 tonnes qui était projetée, d'ordures ménagères et semi-industrielles, et donc il s'agissait non pas d'une petite unité, mais d'une unité à très grande échelle, qui était prévue sur Grosse-Bli. Pour les habitants d'ici, pour ceux qui étaient installés, jeunes, moins jeunes, c'était une amplification de la pollution qu'on connaissait par la centrale, en tout cas à mon sens, et nos recherches sur le sujet nous ont montré que les rejets étaient bien plus nocifs encore que ceux que l'on connaissait jusqu'alors. Une autre conséquence, c'est est-ce que les jeunes seraient restés sur Grosse-Bli ? Est-ce qu'il y aurait eu les lotissements qu'il y a eu en 30 ans ? Est-ce que les gens se seraient fixés dans un village qui avait à son entrée une immense usine d'incinération ? Voilà, donc l'enjeu était quand même un enjeu de santé publique. Dans cette affaire, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a réussi à fédérer les énergies, les énergies de part et d'autre de la frontière. On a fait un remarquable travail avec le côté allemand, et ça aussi c'est quelque chose qui restera dans les mémoires des gens. Et nous avons donc œuvré pour sauvegarder la qualité de vie dans la vallée de la Sars. Et à l'époque, ce n'était pas gagné d'avance, mais on s'est battus pour que les gens aient un cadre de vie digne de ce nom dans notre belle vallée. Et les Allemands se sont aussi beaucoup battus pour qu'on ait une alternative à l'usine d'incinération, parce qu'on nous a souvent objecté qu'on se battait contre les emplois. Mais en fait, non. On a essayé à la place de l'usine d'incinération d'avoir une implantation industrielle qui permettait d'avoir encore plus d'emplois que nous aurait généré l'usine d'incinération. Oui, on a l'usine d'incinération de l'usine d'incinération, comme ici en Gros-Bittersdorf, de l'Université d'incinération 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 d'incinération. Et très vite, ont été étudié d'incinération 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 d'incinération. Et expresser l'avic種 d'incinération 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 d'incinье d'incinération d'incinération d'incinération. Nous avons donc organisé le protest sur la plateforme de l'Union et de l'Union européenne. Nous avons en part de l'Union européenne et de l'Union européenne et de l'Union européenne, le Président Robert Chorand, contre cette alliance. Comme vous le savez, a eu l'Union européenne. C'était le 1. Januar 1990. C'est ce qu'il y a encore le titre. C'est ce qu'il y a donc, ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'il y a l'Union européenne. C'est ce qu'il y a la C'est une bonne vue, une bonne vue et nous sommes heureux que nous sommes heureux aujourd'hui, que 30 ans après l'Opera Sao est un peu plus sainteur et plus plus vieux. Cette année est une année un peu particulière pour Rosbilly et pour Kleinblil. Un peu particulière parce qu'on a eu le plaisir de fêter les 50 ans du funerage de Rosbilly et en même temps, ça tombe bien, les 30 ans de notre victoire sur Essie. Alors on pourrait parler des heures et des heures sur cette problématique. J'en retiendrai peut-être très brièvement deux. Je reviendrai brièvement sur deux points. Le premier point, c'est que c'est une démonstration éclatante de ce que peuvent obtenir des citoyens lorsque ils se battent ensemble pour une cause qui, à mon avis, était et reste encore très juste et d'actualité. Il ne faudrait pas non plus oublier, j'ai une petite pensée pour ceux qui étaient avec nous il y a 30 ans et qui ne sont plus là aujourd'hui. Je ne voudrais pas tous les nommer parce que je vais en oublier. J'ai une petite pensée du côté allemand à l'ancien Hortsforster, c'était de Ravachement. C'est-à-dire de Ravachement, Rudy Weif, bien nommé, mais aussi à Grosse Bédastrophe, Christiane, Christiane Béchelet, bien sûr. Mon voisin, Pirard, Jules, comme on l'a nommé. Il y avait aussi Marcel Cagny. Mais bon, vous voyez, une fois que je commence à les nommer, j'ai peur de m'oublier. Le Clemens, Emile, un de Saint-Germain, et puis bien d'autres, malheureusement, mais qui nous ont accompagné à l'époque. Voilà, donc merci à ceux qui ont eu cette heureuse initiative à laquelle, aussi bien Stéphane que moi-même, nous y étions très attachés dans le cadre de ce jubilé des 50 ans de jumelage. Là, c'est au moins une action concrète de ce qu'on peut faire, disons à l'échelon européen, des communes. Ailleurs, on construit des murs, on construit des passerelles, des ponts. Ici, c'était une action qui a été menée sur la passerelle. Je pense que, au moment donné, les gens ne sont pas rechoués et ont calculé, de l'initiative, qu'on a vraiment eu les députés. C'est un peu de l'initiative, on a l'ériture, on a la france et des sommes. Il y a eu des députés, on a l'ériture, on a l'ériture de l'initiative, on a l'ériture de l'initiative. qui a été plus profondément qui a été publié. Mais la vie, il y a un peu pas, il y a un peu plus, c'est que la plus importante à cette biseuse de la pandémie de l'initiative, c'est qu'il y a un concept de l'initiative. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un thème de la Verligerung, mais il y a un projeté de l'initiative, à l'initiative de l'initiative, pour recevoir la force de l'éducation, que le stand-on ici n'est pas le récord. Mais aussi, il y a que l'on a dit qu'on a de l'éducation, que l'éducation s'intéresse, et de la manière de la procédure. Il y a beaucoup de nomes qui deviennent de l'éducation, on a la idée de l'éducation d'éducation, un éducation au premier à l'abriss de Chornstein et un autre, qui s'est ensuite en la récord, cette société qui doit venir, et il faut dire, c'est un des très souvent, j'ai déjà fait dans mes 17 ans, j'ai déjà eu l'impressionné, qui était vraiment positif, avec un conceptuel ans et il s'est pas passé, il ne s'agit pas de grande agression, ce qui se déroulent, mais aussi, comme je l'ai dit, c'est important pour les décider des décisions. Et j'aimerais tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses, qui étaient aussi en train d'Ideen et Impulsgeber, je vous remercie. Parce que c'était une décision très importante pour notre région, pour les partenaires de Glittersdorf, de Grand Glittersdorf, et nous avons tous les différents de la population de Gros et d'Inde-Bittersdorf. Nous avons tous les membres de l'Université de Gros et d'Inde-Bittersdorf. Nous avons une liste de personnes qui ont été faite sur la fronte. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'Inde-Bittersdorf. Je vais vous remercier une liste de personnes qui ont été mis en place. avec des idées, d'engagement, d'argent, il y a eu aussi beaucoup d'argent. Et dans le cadre de la 50 ans, c'est pour moi, il y a beaucoup de mois, c'est ce qui a été le plus important, c'est ce qui a été le plus important, c'est ce qui a été le plus important, parce que c'est pour les générations qui ont été le plus important, c'est ce qui a été le plus important, c'est ce qui a été le plus important, c'est ce qui a été le plus important pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la 50 ans, la part de l'Université des deux communautés, de la grande et de Blittersdorf. – Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage ST' 501 Musique Musique